Chez les frégates, ce sont les mâles qui commencent à construire le nid. Cette femelle semble avoir été convaincue par les arguments du mâle. Il faut savoir qu'on a commencé avec 300 couples de sternes de chaque espèce, au début de la création de la réserve, en 1992. Et on est rendu maintenant à environ 8 000 couples pour la sterne de Cayenne et 1 500 couples pour la sterne royale. Les poussins attendent avec impatience le retour des parents qui remplira leur estomac. Tous les gens qui observaient des frégates ont été frappés par ces mouvements de frégates qui montent de façon graduelle. Olivier va également essayer de savoir où les frégates vont chercher la nourriture pour leurs petits. Comme tu vois, c'est petite. Ça nous permet de reconstruire les vols d'oiseaux. Après 12 minutes, la frégate se trouve à plus de 3 200 mètres d'altitude. Un record. Très vite, les mérous mordent à l'hameçon. À partir d'un mètre 40, ce sont des adultes, en âge de perpétuer l'espèce. C'est une des dernières fois que ce poussin est nourri par son père. Au bout de 3-4 mois, les mâles cessent de s'occuper de leurs petits. Les femelles continueront à les nourrir, et cela bien après qu'ils aient quitté le nid. Sous-titrage Société Radio-Canada